C'est bon, c'est bon ! Dans la ville, on est confronté à beaucoup de situations qui nous poussent à droite, à gauche, à droite, à gauche... Alors on essaye d'être centré, mais des fois, les émotions nous poussent à droite et à gauche... Donc, essayons de contrôler ce mental, car à ce moment-là, on sera plus centré, on sera plus calme... Et lorsque les vagues, les émotions se calment, les pensées se calment, alors le cœur peut s'ouvrir. Tout est dans notre vision des choses. Une fois, il y avait un rabbin qui expliquait donc la Torah à ses élèves. Et un élève demanda au rabbin, « Rabbi, s'il vous plaît, il est écrit dans la Torah, celui qui sourit au milieu des difficultés est près de Dieu. Est-ce que vous pourriez expliquer ça ? » Et le rabbi, en réçant sa moustache, dit, « Ben non, parce que moi, au milieu des difficultés, je ne souris pas, je fais la gueule. » Donc, il s'élève, se dit, « Ben non, il n'aura pas de réponse, je crois. » Mais le rabbi dit, « Oui, je connais une personne dans la ville qui, lui, sourit au milieu des difficultés. » « Vous devriez aller lui demander. » Vous savez, dans toute sa vie, il n'a eu que des ennuis. Depuis qu'il est né, les parents sont morts, tout ça, etc. Mais il était toujours content, ce gars-là. Il est toujours rigolé, souri, il voyait la vie en rose. Donc, les élèves, le lendemain, sont allés trouver ce bonhomme qui était cordonnier dans une petite boutique de la ville. Et ils lui demandaient, toc-toc, après avoir frappé, ils lui demandaient, « Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce passage de la Torah ? » « Celui qui sourit au milieu des difficultés est près de Dieu. » Alors, le vieil homme a posé ses affaires pour réparer les chaussures. Il s'est approché d'eux et il leur a dit, « Ah non, vous savez. » « Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est, les difficultés. » C'est là tout le point. La façon dont nous voyons les choses, on perçoit une difficulté, mais en fait, ça n'en est pas une. C'est pourquoi on devrait accepter tout ce qui vient à nous chaque jour, les bonnes et les moins bonnes choses comme venant de Dieu. Et dire, « Merci ! » Parce que tout ce qui arrive a une raison d'être. Il n'y a pas de hasard. Einstein disait, « Le hasard, c'est ce que Dieu a inventé pour venir dans notre vie sans être venu, avant de jouir de quoi que ce soit, sa nourriture, sa boisson. » Quoi qu'on fasse, offrons-le au divin. Après s'être calmé, tout ce que vous vivez, vous l'offrez au divin. Parlez avec Dieu dans la vie de tous les jours. Dites-lui combien vous l'aimez, combien il est important dans votre vie. Et de toute façon, avec tous les problèmes qu'il vous envoie, vous pouvez aussi lui demander de les solutionner. C'est lui qui les envoie, donc c'est à lui à les résoudre, après tout. C'est très bon, là. Jésus, je ne l'ai plus férise. Il n'en est pas question. Je lui ai pardonné et tu dois pardonner aussi. Seigneur, si c'était un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, ce n'est pas grand-chose. Non. Les mains sont faites pour bénir, pas pour frapper. Les mains sont faites pour bénir, mais les pieds. 2 2 2 A 2 Où se m'quite ? Sous-titrage ST' 501